Chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue pour encore un nouveau épisode du podcast de la chaire de gestion de crise WEDJI. Je suis Tanguy Bournet, assistant de recherche et étudiant au sein de l'Université de Technologie de Troyes. Pour cet épisode spécifique sur les associations agrées de sécurité civile et plus particulièrement la Croix-Rouge française, j'ai la chance d'accueillir et merci encore d'avoir accepté notre invitation, monsieur Philippe Testa. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et votre métier actuellement pour nos auditeurs ? Oui, alors j'ai un parcours qui est assez atypique, surtout pour le sujet final qui nous intéresse, c'est-à-dire la réduction des risques de catastrophe et la santé, mais je vais vous expliquer ou vous expliciter un peu tout ça. Au départ, moi je suis soignant, je suis infirmier et puis avec une composante plutôt urgence, réanimation, un peu de SAMU. Et concrètement, je deviens ensuite cadre de santé, j'ai fait pas mal de formation, formation d'infirmiers, d'aide-soignants, enfin pas mal de professionnels de santé en tous les cas, toujours dans le domaine. Et puis, j'étais engagé à la Croix-Rouge d'abord sur un établissement, ensuite comme conseiller pédagogique national auprès de la Direction nationale de la formation où j'avais en charge l'animation du réseau des écoles paramédicales de la Croix-Rouge, donc les 68 établissements qui les composent, plus le dialogue avec le ministère de la Santé et les réingénieries de formation, etc. Et puis, on a fini par me proposer un poste à la Direction de l'urgence et des opérations de secours que j'ai accepté avec l'intitulé Santé réduction des risques. Et en fait, notre conception de la réduction des risques est très large puisqu'en fait, elle englobe l'accompagnement au changement climatique et l'ensemble de ce qui peut modifier la vie des citoyens, des populations en général, et surtout l'impact que ça peut avoir sur leur santé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques et la multiplication des risques qui sont concomitants ont forcément un impact important sur la santé des populations partout dans le monde, et pas uniquement que dans des zones défavorisées. Voilà, donc je suis à la tête de ce département depuis maintenant presque cinq ans. Et donc, on continue à porter la bonne parole sur la sensibilisation des populations à la réduction des risques. Et puis, on mène des actions et des projets autour de ce sujet-là en partenariat avec des universités comme la vôtre, ou en partenariat aussi avec la Commission européenne et à travers les projets que l'on mène avec la direction éco de l'Europe. Merci Philippe pour ces premiers éléments. On a vu, on se connaît, la Croix-Rouge française avec une approche historique forte, avec une importance dans l'écosystème des associations à gré de sécurité civile. Comment est structurée d'un point de vue organisationnel cette institution pour faire face aux crises et l'organisation de la gestion de crise au sein de la Croix-Rouge française ? D'abord, il faut savoir que la Croix-Rouge, c'est une organisation internationale, donc il y a une ramification vraiment très large. La Croix-Rouge est présente au travers de ces sociétés nationales dans 192 pays. Si même, je crois que dans le monde, il y a 206 pays ou 207, donc c'est-à-dire qu'on est quasiment partout, avec des instances fortes qui se trouvent à Genève, qui sont la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge, qui, depuis leur fondation, s'occupe de toute la problématique liée justement aux crises, mais aux crises en général, quel que soit le type de crise, de la guerre jusqu'aux épidémies, en passant par les famines, par etc., etc., les catastrophes naturelles, enfin tout ce qui concerne les crises. Donc, on est un peu formaté pour pouvoir répondre à la crise depuis le départ. Alors, certains diraient peut-être aujourd'hui, parce que c'est un problème à la mode, on dirait que c'est notre ADN. Je ne sais pas si c'est réellement la terminologie à employer, mais concrètement, le mode crise est un mode qui habite fonctionnellement et opérationnellement la Croix-Rouge depuis sa création. Alors, comment on est organisé ? On est organisé avec la Direction de l'urgence des opérations de secours, d'une part, qui assure la veille et la mise en œuvre des opérations de secours, associée à d'autres directions de notre siège central, puisqu'on a aussi la Direction des relations des opérations internationales, qui fait aussi beaucoup lorsqu'on est sur des sujets internationaux. Là, on vient de juste faire replier nos équipiers qui étaient partis en Haïti depuis le mois d'août, depuis la catastrophe qui a touché Haïti au mois d'août. On est à peu près sur tous les fronts, on dispose d'équipes de réponse à l'urgence pour l'international, et ensuite, on s'appuie sur l'ensemble du réseau, le maillage de la Croix-Rouge, qu'on connaît assez en France, puisqu'on voit souvent à la télévision des gens mis en orange et qui portent l'emblème de la Croix-Rouge et qui sont les représentants de la Croix-Rouge dans les territoires partout en France et à l'outre-mer, et qui mènent l'ensemble des actions à la proximité de la Croix-Rouge, ce sont les unités locales et les délégations territoriales qui sont souvent représentées, quel que soit l'événement qui se produit. Ensuite, en interne, évidemment, on va vous dire qu'on a un centre opérationnel, évidemment. Ce centre opérationnel permet d'abord de collecter l'ensemble des éléments, des communications disponibles sur la catastrophe qu'on est en train de traiter ou sur laquelle on intervient. Ça permet aussi de coordonner l'ensemble des unités Croix-Rouge qui interviennent sur cet événement et puis aussi de collecter l'ensemble des éléments qui peuvent nous provenir, soit de Genève, soit d'autres sociétés nationales de la Croix-Rouge, parce que le réseau Croix-Rouge fonctionne très bien en échange de pratiques, en échange d'informations et ça nous permet aussi de pouvoir un peu anticiper et d'avoir des canaux, en plus des canaux habituels qui sont les canaux d'État, d'avoir, voilà, de recouper un certain nombre d'informations et d'éléments. Bien comprendre qu'on a un pool de salariés au siège qui s'occupe de ça particulièrement et donc ça nous permet d'avoir une activité relativement importante sur l'ensemble des événements sur lesquels on peut être amenés à apporter notre concours. Justement, vous avez pu dire que la Croix-Rouge, de manière globale, mais là particulièrement la Croix-Rouge française, dans son ADN, est faite pour répondre à la crise. Comment institutionnellement et d'un point de vue personnel, vous définissez une situation de crise au sein de la Croix-Rouge française ? La situation de crise, c'est à partir du moment où il y a une rupture de la continuité, de l'activité ou de l'action, de la vie, de, voilà, quelle que soit la définition qu'on puisse donner à activité, c'est à partir d'une rupture, une rupture brutale, quelque part, on s'y intéresse. Soit on est mobilisé directement par les services de l'État quand ça se passe en proximité sur le territoire national, soit on peut être mobilisé directement par la Fédération internationale. Donc, l'exemple de l'explosion à Beyrouth l'an dernier, je pense qu'on n'a pas mis 20 à 30 minutes pour savoir réellement ce qui s'était passé et commencer à se mobiliser et à joindre nos correspondants de la Croix-Rouge libanaise pour d'abord leur apporter notre soutien et directement, grâce à la Direction de relations et les opérations internationales, de commencer à voir avec eux quels étaient leurs besoins potentiels pour pouvoir se mettre en marche le plus rapidement possible. Par exemple, aussi pour la crise sanitaire qui nous touche actuellement, on s'est mis en mode crise dès la fin janvier 2020, puisque nous avons été chargés par le préfet des Bouges-Journe à ce moment-là d'accueillir les premiers avions de rapatriés français qui venaient de la région de Wuhan, à Cargilleroie. Et puis ensuite, depuis, on est toujours sur le sujet, puisque l'épidémie n'est pas arrêtée, en tous les cas n'a pas été complètement soldée. Donc, on suit les différentes vagues et on continue à agir selon les besoins du moment. Je vais vous dire aussi qu'en ce qui concerne notre définition de la crise, la crise, en tous les cas, la conception de la crise est complètement englobée dans le projet associatif de la Croix-Journe française. Le projet associatif de la Croix-Journe française, il contient trois piliers, qui sont l'éducation et la prévention, la protection, la protection, on se lance très large, et ensuite le relèvement, c'est-à-dire les trois phases qui vont englober, entourer ou être composantes, en tous les cas, d'une crise, quel que soit le type de crise. Il y a toujours un avant, un pendant et un après. Et pour le coup, c'est exactement ce qui est contenu dans ce projet associatif et c'est de cette façon-là que nous sommes en train de nous réorganiser pour mieux répondre et mieux faire face justement à toutes les crises. Ce n'est pas qu'on ne l'était pas avant, c'est qu'à l'aune de ce projet associatif, ça nous permet réellement de requestionner toute l'organisation pour être plus effectif, efficient et efficace. En France particulièrement, on a une culture à se rattacher et à faire plus appel aux forces et aux institutions régaliennes en situation de crise. Mais quel est le rôle justement d'une association agréée de sécurité civile ? Quelle est la place de la Croix-Rouge française que peut jouer lors de la survenance d'une crise ? On a pu évoquer, on reviendra tout à l'heure particulièrement sur des crises particulières, mais de manière générale. Et quelle est la philosophie qui guide les actions, même si vous avez pu commencer à dessiner les trois grands piliers ? La place de la Croix-Rouge, d'abord la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics. C'est une terminologie qui ne résonne pas vraiment à l'oreille des gens, y compris à l'oreille des autorités. Mais de par ces statuts, la Croix-Rouge est vraiment aussi à des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'elle doit intervenir aux côtés des pouvoirs publics et surtout pouvoir intervenir là où les pouvoirs publics ont peut-être un peu de difficultés ou un peu de limites. Je pense que, compte tenu de la mobilisation ou des sollicitations qu'on a régulièrement, quel que soit le type de crise, je pense que quand même cette notion reste assez prégnante à part les autorités. Parce que la Croix-Rouge, en fait, est une association de sécurité civile, mais pas que. L'organisation et la structuration de la Croix-Rouge française fait qu'on n'est pas qu'une association de sécurité civile et c'est sûrement pour ça aussi qu'on nous sollicite sur des sujets qui sont des sujets hors sécurité civile, tout simplement parce qu'on a la capacité de répondre à un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit, on s'est toujours intéressé, c'est même pas intéressé, c'est que la Croix-Rouge est née d'une crise. Je ne refais pas l'histoire de la Croix-Rouge, mais il est vrai qu'Henri Dunant, qui allait juste chercher commerce dans le nord de l'Italie, tombe sur une bataille et tout d'un coup, il trouve que ce n'est pas normal qu'on ne se lutte pas à blesser. Il lance l'idée, il rentre, il est traumatisé, donc il écrit un bouquin et il lance l'idée de la Croix-Rouge et ensuite ça fait son chemin au travers du temps. Mais donc voilà, on est né sur une crise, à partir d'une crise, et donc on a vraiment cette attention particulière. L'idée, c'est d'apprendre à être surpris, c'est-à-dire que quelle que soit la planification, enfin tout ce qu'on peut mettre au point ou tout ce sur quoi on peut avoir une réflexion, réfléchir par rapport à la survenue de crise, quelle qu'elle soit, il y a toujours un moment où de toute façon, il y a un événement qui n'est pas couché sur le papier ou qui n'a pas été décrit ou pas décrit de la façon dont ça se déroule. Donc je pense que déjà préparer les gens chez nous, que ce soit les cadres ou les gens qui sont chargés de gérer la crise à être surpris, ça permet quand même d'avoir une réactivité. On ne s'attarde pas sur un effet un peu sidérant qui pourrait durer un peu longtemps, ce qui des fois semble être la mise dans certaines réponses. Donc on a cette culture-là, on développe vraiment, on déroule réellement cette approche pour pouvoir répondre au mieux avec vraiment l'idée d'une approche très systémique, c'est-à-dire de dire où est-ce qu'on en est, quelles sont les ressources sur place, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les interactions, comment on peut interagir avec d'autres, etc. La réflexion a l'air un peu touffue comme ça, mais concrètement ça fonctionne très bien lorsqu'on a deux ou trois heures pour décider de l'envoi d'une équipe, de matériel ou de demander, en tous les cas, de structurer une intervention sur une crise. Donc la Croix-Roule française, acteur de la sécurité, la sécurité à faire de tous, mais vraiment dans cette vision de la sécurité globale au sens élargi. Maintenant, si on évoque un peu plus des crises qu'a pu subir la France et la Croix-Rouge en tant qu'acteur, on peut penser à la tempête Irma en septembre 2017 ou la tempête Alex en octobre 2020 qui a particulièrement frappé la vallée de la Roya, quelles ont été à chaque fois les actions des bénévoles et les enjeux pour se mettre au service des pouvoirs étatiques de l'État, mais également dans le cœur de l'action, quel est le rôle de la Croix-Rouge française ? Alors, sur ces catastrophes-là en particulier, vous savez que, je ne vous apprends rien, la partie secours sanitaire dans ce genre de… Généralement, dure très peu de temps. Peut-être un peu plus lorsqu'on est à distance, comme le problème à Saint-Martin, puisqu'il faut quand même avoir le temps d'y aller. Mais concrètement, sur le territoire national, généralement, les secours sanitaires ont une durée assez courte. Ensuite vient toute la période de soutien aux populations pour pouvoir justement faire que ces populations, à un moment, puissent retrouver un schéma de vie acceptable pour elles. C'est-à-dire qu'on sorte de l'événement pour reprendre un peu une vie… Alors, le mot « normal », je n'aime pas trop, mais en tous les cas, je ne trouve pas autre chose. Donc, une vie normale ou quasi normale. Donc, notre travail, il est plutôt là-dessus. Vous voyez, si on parle de Saint-Martin, on est intervenu pendant plus de deux mois sur place. On a projeté plus de 400 personnes de la métropole jusqu'à Saint-Martin. et en fait, on a contribué au rétablissement, un, des liens familiaux. Je ne sais pas si vous avez vu, on a tous vu des images, mais sur plein, moi, j'y suis allé, donc c'était quand même assez percutant. Il y avait quasiment… la tempête, elle a vraiment tout ravagé. Irma avait vraiment tout ravagé sur l'île. Il fallait remettre les communications en place, il fallait rétablir les routes, il fallait tout rétablir, en fait, avec des gens qui étaient là, qui étaient dans le besoin et qui avaient du mal à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est aider à ça, au rétablissement de ces besoins, par l'évaluation de rupture d'habitat, on a distribué des tonnes de bâches, on a distribué des kits familiaux, on a participé aux consultations médicales qui étaient mises en place un peu partout, avec la réserve sanitaire et l'appui de certains médecins de ville qui étaient restés sur place. On a vraiment contribué à la remise en route de l'activité de la partie française de l'île, puisque la partie néerlandaise a été gérée par les néerlandais, avec qui nous avions des relations. C'est au moins l'avantage d'être à la Croix-Rouge. Et puis, on a eu un support aussi indéflectible des services de l'État qui étaient là, que ce soit l'armée, la sécurité, etc. Il y a vraiment une cohésion dans l'objectif à atteindre. Donc, voilà. Notre travail, ça a été ça. Ça a été non pas d'amener du secours ou particulièrement de faire du... On a fait un peu de consultations, un peu, mais pas grand-chose par rapport à ce qu'on a pu faire en termes de soutien en population et en termes de contribution au relèvement des populations locales et au fait qu'ils puissent retrouver une existence qui soit stabilisée. Parce que, comme vous le savez aussi, lorsqu'on perd ses repères cognitifs, il y a un moment où les gens ne savent plus quoi. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire. Souvent, on voit ensuite des manifestations un peu... dans tous lesquelles la psyché est un peu atteinte. On a des fois des gens qui perdent complètement le sens des choses. Donc, c'est toujours très pointu d'intervenir sur ce genre de problématiques. Donc, voilà. Le travail de la Croix-Rouge était ça. L'Orient de la Roia, c'est pareil. On est intervenus moins longtemps, mais avec la même idée. L'idée d'être là pour faire l'évaluation des besoins des populations et d'essayer d'y répondre au mieux avec les moyens disponibles sur place. Et c'est toujours ce qu'on fait. En fait, c'est des choses qui sont peu visibles parce que souvent quand il se produit un événement, le relais médiatique s'arrête au moment où on a retrouvé les derniers blessés ou les dernières victimes en tous les cas et tout le travail qu'il refait après est moins relayé. Il baisse d'intensité. Sauf que c'est un peu la particularité de notre association, mais on n'est pas les seuls à contribuer. c'est de faire qu'en fait on intervient sur la partie aiguë de l'événement pendant très peu de temps. Par contre, on reste très longtemps ensuite pour pouvoir aider au relèvement des populations. Ça va me permettre de rebondir avec justement le très longtemps par nature et la majorité des crises sont plutôt asymétiques, rapides, soudaines, brusques. La crise sanitaire, on a pu déjà en parler tout à l'heure de la COVID-19 a été longue, inédite dans sa tempérité. Comment la Croix-Rouge française a géré cette crise en France ? On a pu parler du premier dispositif que la Croix-Rouge a dû mettre en place sous la direction des autorités publiques, mais quels ont été l'ensemble des dispositifs que la Croix-Rouge française a pu mettre en place, continue de mettre en place et va remettre en place avec, je suppose, des vaccins aux drones ? Au départ, effectivement, on a participé à l'accueil des premiers retours de Français de Wuhan et puis très rapidement, compte tenu de l'évolution de l'épidémie qui s'est propagée assez rapidement sur le mois de février 2020, on a été sollicité par les pouvoirs publics pour mettre en place là où le besoin s'en faisait sentir, des compléments avec nos véhicules de secours, avec les ambulances particulièrement, pour pouvoir compléter les organisations SAMU, Pompiers qui, on le sait tous, étaient un peu débordés à cette époque-là, avec en plus une pathologie galopante et inédite, c'est-à-dire qu'il fallait aussi pouvoir comprendre pourquoi les gens étaient dans tel état très rapidement alors qu'on avait très peu de données sur la pathologie, ça c'est sur la première partie. Très rapidement, on a mis en place aussi un système, en tous les cas, une organisation qui s'appelle Croix-Rouge Chez Vous qui, dans l'ambition, est une conciergerie, alors conciergerie, peut-être pas trop compréhensible aujourd'hui, mais l'idée c'est quoi ? C'est que les gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, qui étaient bloqués, personnes âgées, personnes isolées, etc., qui ne pouvaient pas faire leurs courses, qui ne pouvaient pas aller chercher leurs médicaments, etc., avaient un numéro vert à appeler et la Croix-Rouge se chargeait d'aller faire les courses et d'aller même chercher les médicaments parce qu'on avait l'autorisation des autorités pour aller chercher les médicaments à la place des gens. Donc, on a mis ça en place, c'est toujours actif aujourd'hui, c'est beaucoup moins sollicité évidemment, mais c'est toujours actif. Ça nous a permis de vraiment mettre en place une solution qui répondait réellement à un besoin, ça a très, très, très bien, ça fonctionne toujours très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très sollicité sur la première partie entre, on va dire, mars et juillet 2020. Il y a eu un rebond ensuite à chaque confinement, à chaque fois qu'il y a eu une période un peu de confinement, les gens aient pris l'habitude, donc ils ont rappelé à chaque fois, donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Ensuite, on s'est engagé, alors je ne vous parle pas de toutes les actions qui étaient toujours menées, toutes les actions de proximité qui sont faites par les unités locales et au service de la population et qui continuaient à être actives avec des mesures évidemment renforcées d'hygiène et de protection des intervenants et des bénéficiaires. Donc, on a aussi édicté un certain nombre de protocoles et rapidement, on s'est lancé dans le dépistage toujours à la demande des autorités pour pouvoir faire des dépistages de masse et créer des équipes qui sont toujours actives aujourd'hui, des médiateurs de lutte anti-Covid dès le mois de août parce qu'on a installé en fait les premiers centres de dépistage anti-Covid à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en coopération avec d'autres associations de sécurité civile, mais on a commencé là et ensuite, ça s'est développé au fil du temps sur l'ensemble du territoire. Et puis, à partir du mois de mars, oui, mi-mars, on a été sollicité pour pouvoir participer à la mise en place de grands centres de vaccination pour pouvoir aider au développement, au déploiement de la vaccination en France. Alors, suivons le calendrier qui était prévu par le gouvernement. C'est d'abord les personnes âgées, comorbidités, etc., etc., et puis ensuite, ça a été levé de tranche d'âge en tranche d'âge pour arriver jusqu'au mois de juin et avec la population générale et les enfants à partir de 12 ans. Donc, on a ouvert des centres de vaccination qu'on a gérés entièrement, dont le Stade de France, dont l'Arena de la Défense, dont le marché d'intérêt national de Rungis. Il y avait aussi un centre de vaccination à l'hôtel de Ville de Paris. Donc, voilà, une quinzaine sur l'Île-de-France. Des participations, mais beaucoup moins de gestion directe en région parce que c'était géré un peu différemment. Les 10 ont contribué aussi à la gestion. L'organisation était un peu différente. Donc, les centres sont un peu… En tous les cas, à partir du mois de septembre, on a commencé à refermer certains centres et on est en train de penser à les rouvrir. On va en ouvrir un certain nombre à partir de la semaine prochaine pour pouvoir assurer aussi le complément avec la dose de rappel et puis peut-être d'autres choses au fil de l'eau compte tenu de l'évolution de l'épidémie. Donc, on est complètement dans la réponse à la crise sanitaire depuis janvier 2020. Donc, on fait aussi autre chose parce que ce serait aussi assez lourd à porter si on ne faisait que ça. Mais on reste en alerte et on reste disponible et on essaye d'avoir des… En tous les cas, des réponses rapides et organisées et correspondant le plus aux besoins en tous les cas des populations, de ce que nous demande l'État. Et là, c'est plutôt… La Croix-Rouge est là et intervient plus en tant que coopérateur qu'en tant qu'association de sécurité civile dans ce domaine-là puisque ce n'est pas vraiment un domaine de sécurité civile de la vaccination. Donc, après, je ne sais pas comment ça va évoluer. On verra au fil du temps mais on est toujours prêt à répondre quoi qu'il arrive. Donc, j'ai peut-être oublié des choses mais grosso modo, c'est les axes qu'on a développés dans nos activités. On s'occupe aussi beaucoup. On a une attention portée très aiguë autour de la problématique de la précarité et de tous les gens qui ont peu, pas ou pas du tout accès à un certain nombre de services ou un certain nombre de structures qu'on appelle le droit commun généralement mais soit ils en sont éloignés et donc on essaye aussi au mieux de répondre aux besoins de ces populations aussi. C'est-à-dire de ne pas dire pour nous il y a une seule population et on envisage toujours des dispositifs qui nous permettent d'aller sur la population générale, globale et puis sur toutes les personnes qui sont un peu en dessous des radars et qu'on a une tendance des fois à ne pas trop voir parce qu'ils sont soit connotés soit ils sont isolés soit etc. Donc ça aussi c'est un gros travail d'ailleurs on a développé avec l'aide d'un partenaire depuis le mois de juin dernier du aller vers en vaccination c'est-à-dire qu'on développe des systèmes qui nous permettent d'aller directement soit au contact des gens sur des systèmes de maraudes soit d'aller directement chez des gens isolés qui sont repérés et pour lesquels il n'est pas possible de se déplacer sur un centre de vaccination alors même si maintenant les centres de vaccination sont majoritairement sans rendez-vous il y a une partie de la population qui de toute façon aurait toujours eu du mal à prendre rendez-vous par internet donc toutes ces populations-là nous soucient aussi et on met en place des actions à chaque fois c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met des actions en place on pense vraiment comme je vous disais tout à l'heure l'approche elle est systémique donc toutes les populations sont comprises dans la réflexion et dans la proposition vous l'avez dit le monde de la Croix-Rouge et des associations à gré de sécurité civile est essentiellement composé de bénévoles quelles sont les limites que vous pouvez apercevoir justement sur ces associations-là après avoir vécu plusieurs crises alors les limites elles sont elles sont de plusieurs types il y a la limite de ce que peut supporter un volontaire bénévole volontaire c'est le même mot qui a une connotation différente en français mais enfin c'est quand même le même mot sur la disponibilité sur l'engagement il y a toujours cette problématique de l'aliénation c'est-à-dire une fois que je suis engagé dans un événement comment je ressors et comment je ressors indemne c'est-à-dire comment moi-même je ne suis pas parti de l'événement et ça des fois c'est aussi un peu complexe à faire comprendre donc on a mis aussi en tous les cas un certain nombre d'outils à disposition du réseau bénévole pour pouvoir gérer des diffusings des debriefings on a une équipe d'écoutants qui est là et qui est prêt à répondre enfin voilà toute une structure qui permet aussi de dire les gens viennent donner de leur temps et de leur bonne volonté il faut qu'ils ressortent de l'opération il faut qu'ils ressortent des opérations en général comme ils y sont arrivés il n'est pas question qu'on ait des grades simplement de par l'activité qu'on leur propose donc ça c'est déjà convenu ensuite il peut y avoir aussi je crois qu'il faut on peut le dire il y a la limite de l'engagement financier c'est-à-dire que quand on organise une opération il y a forcément un coût et donc ce coût il faut qu'il soit supporté par l'association ou alors en convention par les pouvoirs publics par les collectivités en tous les cas il faut pouvoir en parler et il faut pouvoir en parler d'une façon très simple est très dégagée parce que c'est aussi une limite le soutien aux populations n'est pas vraiment dans la loi de sécurité civile et dans les agréments qui sont délivrés aux associations de sécurité civile le soutien aux populations il n'est pas tellement développé et c'est surtout que ce qui est convenu par la loi c'est qu'on puisse facturer les dispositifs ordinels de secours les postes de secours généralement et la formation sauf que quand on a une crise sanitaire qui nous empêche qui rompt complètement l'équilibre social et qui fait qu'il n'y a plus d'organisation de manifestation de festivité etc de tournois sportifs donc il n'y a plus d'activité de DPS et pour la formation c'est pareil il y a eu des restrictions maintenant c'est rouvert mais il y a quand même un temps où on n'osait plus grand-chose donc ça donne aussi la limite de la possibilité de financement des associations mais une compensation qui a été proposée par le ministère de l'Intérieur en début d'année 2021 si même ou en fin d'année 2020 en fin de tout le cas il y a eu une petite compensation mais c'est vrai que là ça donne vraiment la limite de dire ok on a du matériel on a des gens disponibles on peut intervenir et on peut intervenir d'une façon en complément évidemment et d'une façon maintenant normée intelligente enfin je veux dire je crois qu'il n'y a pas de discussion autour du fait que les associations interviennent aujourd'hui chacun sait que les associations savent gérer un centre d'hébergement d'urgence sont capables d'accueillir des sinistrés sont capables de beaucoup de choses donc ça il n'y a pas vraiment de discussion autour de ça la difficulté reste en enfin réside dans ce qu'on vient de dire c'est à dire la limite du bénévolat et la limite de l'investissement financier en tous les cas du coup l'investissement financier peut-être un gros mot mais en tous les cas du coup des opérations et de savoir comment on peut on peut on peut les organiser peut-être peut-être en amont ça pourrait ça pourrait convenir et permettre de faire que on ne s'interroge pas après de savoir comment on remplit la trésorerie ce qui n'est pas ce qui est d'une importance même pour une association comme la Croix-Rouge nous on peut faire appel aux dons donc ça veut dire qu'on peut aussi sur des événements très particuliers récupérer de l'argent et financer nos interventions avec c'est pour ça mais concrètement nous voyons arriver c'est qu'il y a une multiplication des événements catastrophiques ou des crises en général on va dire ça comme ça et que malheureusement il n'y a aucun indicateur qui nous permette de dire que ça va se calmer à partir de demain donc voilà il est peut-être temps il y a une loi qui vient de passer qui est la loi Matras sur en particulier l'organisation et le statut des sapeurs-pompiers mais ça réorganise aussi ça remet un peu un peu à jour la loi de 2004 sur un certain nombre de choses peut-être qu'il faut un peu creuser un peu plus en tous les cas il est clair qu'on il faut qu'on reste vraiment en alerte sur l'ensemble de ce qui peut se passer parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien vous voyez il pleut dès qu'il pleut maintenant ça devient une catastrophe il y a des villages de noyer et c'est là où en fait ce que je vous disais en début de conversation c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aussi que les gens commencent à s'organiser maintenant qu'on a des images très très rapidement on voit qu'il y a une organisation des fois de la population bien avant qu'il y ait des secours publics donc ça veut dire que c'est ces gens-là qu'il faut préparer peut-être aussi et les faire entrer dans l'organisation le rapport GEC va complètement dans ce sens-là multiplication des événements de crise à venir sur les décennies et les siècles qui vont suivre ce moment-là vous êtes au sein d'un pôle très spécifique justement de réduction des risques qui prend en compte les conditions climatiques quels sont selon vous les défis futurs à relever pour cette dernière question pour les associations à gré de sécurité civile en ce qui concerne la gestion de crise de demain et de ces prochaines années auxquelles on va être confronté déjà dans l'approche je vous ai un peu seriné les oreilles depuis le départ en disant qu'on avait une approche systémique si je le dis si je le répète c'est parce que c'est souvent ce qui manque un peu chacun voit sa focale on voit son prisme et a du mal à voir un peu ce qui se passe à côté or si on veut une coopération qui soit vraiment efficace il faut que l'ensemble des composantes de la réponse de la préparation de la réponse et la réponse la deuxième réponse c'est-à-dire celle qui va permettre aux gens de retrouver une vie normale ou quasi normale en tous les cas de retrouver leur repère et de reprendre une vie hors événement il faut vraiment que tout ça ça soit enfin en tous les cas que ce soit réuni autour de la même table et que chacun puisse avoir une part puisque chacun aujourd'hui a développé des compétences dans ce domaine donc il y a les plans communautaires de sauvegarde il y a les réserves de sécurité civile il y a des crimes il y a plein de choses qui existent déjà il y a beaucoup d'outils la loi Matras justement parle de d'agglos enfin de comité d'agglos pour pouvoir aussi envisager l'ensemble d'exertices à réaliser tous les cinq ans il faut absolument que l'ensemble des acteurs de la sécurité civile puissent répondre et puissent être interrogés et répondre à cette organisation d'ailleurs nous on a on a une dans notre rhétorique on a quelque chose d'assez d'assez parlant enfin je l'espère c'est que on pense à la Croix-Rouge française qu'il est temps de passer d'une politique de sécurité civile à une politique de protection civile c'est-à-dire qu'on soit un peu plus large et un peu plus étendu sur la réponse comme le sont un certain nombre de pays européens qui ont une conception un peu différente et qui nous permettent réellement de prendre en compte l'ensemble des composantes intervenant dans le domaine de la crise et qui permettent de réduire d'abord en amont peut-être mais surtout sur place ensuite et pour pouvoir faire la troisième partie réduire l'ensemble des risques persistants ou réels ou quoi que ce soit mais en tous les cas cette réflexion le ministère de la transition écologique s'y intéresse beaucoup ils ont publié une sorte de livre blanc il y a quelques semaines voilà nous on est tout à fait tout à fait prêt à collaborer sur ce genre de domaine d'autant plus comme je vous le disais c'est un domaine sur lequel on a beaucoup développé à l'international qui est très développé dans d'autres pays européens aussi une action autour de ça en France on a toujours ce côté très centralisé où on a un peu de mal à lâcher les choses ou à estimer qu'il y a peut-être un tour de table mais qu'il y a peut-être un deuxième rang voire des strapantins au fond de la salle et qu'il serait peut-être temps de rapprocher un peu tout le monde voilà c'est dit un peu de façon cavalière mais c'est vraiment pour décrire la situation et dire un peu ce que nous on verrait bien d'autant plus qu'on imagine comme pour les premiers secours les premiers secours vous savez qu'il y a des études qui démontrent en particulier des études réalisées par le Centre Mondial de Références en premier secours de la Fédération de la Croix-Rouge Croissant Rouge qui est hébergée à la Croix-Rouge française que ce qui compte pour les premiers secours c'est que les gens les répètent souvent c'est-à-dire que si on veut bien masser il faut que ce soit itératif on revienne souvent en formation pour pouvoir passer à l'acte parce qu'il y a une problématique de passage à l'acte pour la réduction des risques c'est un peu pareil il faut que tout petit les gens apprennent considérer le risque surtout quand il est vraiment prégnant près de chez eux et à pouvoir s'organiser pour en tous les cas limiter son impact ses impacts c'est plus le risque on a développé un programme européen qui s'appelle Ritcheck avec en particulier la Croix-Rouge autrichienne la Croix-Rouge allemande et la bulgare les Autrichiens sont très impliqués là-dedans la Croix-Rouge autrichienne est leader évidemment dans son pays mais c'est un pays de 12 millions d'habitants donc c'est un peu politique chez nous mais en tous les cas ils sont très moteurs sur l'affaire et c'est un produit qu'on a déjà présenté à certaines autorités l'idée est de dire j'habite dans une barre d'immeubles dans un quartier pavillonnaire ou ce que soit mais qu'est-ce que moi et mes voisins on peut faire si le ruisseau d'à côté devient une rivière et qu'elle sort de son lit voilà c'est un peu ça est-ce qu'il y a des choses à faire est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire est-ce qu'il y a des organisations à réfléchir à repenser donc l'idée elle est un peu là c'est que les gens soient vraiment acteurs et prennent en considération eux-mêmes leur famille mais aussi leur entourage parce qu'on le voit bien c'est surtout l'entourage et la solidarité de proximité qui largement contribuent au rétablissement de la vie normale donc une approche systémique de la solidarité et une vision prospective voilà pour résumer les enjeux de demain concernant les associations agrées de sécurité civile merci Philippe pour cette enjeu et puis c'est l'occasion aussi de passer un merci à l'ensemble des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont tous les jours sur le terrain sur différentes missions différentes actions au quotidien merci à tous d'avoir écouté Wadji le podcast de la charte gestion de crise pour ce dernier numéro on trouvera la saison prochaine dès 2022 pour une nouvelle saison de nouveaux formats n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour la nouvelle saison des podcasts de la charte gestion de crise ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501